Je vais essayer de me tenir en cinq minutes. Je dirais qu'il n'y a d'abord pas une géopolitique. Il y a des géopolitiques, il y a des écoles géopolitiques, il y a des écoles, ça veut dire des méthodes, des objets, des objectifs qui sont tout à fait différents. Michel Fouché, rendons à Michel Fouché ce qui lui appartient à signaler au début de Fronts et Frontières que je vous invite à lire pour cet enseignement. Il a rappelé que la géopolitique, c'était à la fois une pratique, une méthode et des représentations, une fabrique de représentations. Alors il y a des courants géopolitiques qui sont d'abord dans la pratique, c'est-à-dire aider son pays à devenir le plus puissant et le plus fort du monde. Ça c'est beaucoup de géopoliticiens avec cet objectif, à défaut de devenir eux-mêmes le maître du monde, de moins que ce soit leur pays. Alors c'était Haoshofer, l'allemand, c'était MacKinder. D'ailleurs je trouve que très souvent on considère MacKinder de manière positive. Bah oui, il est anglo-saxon, donc c'est un gentil. Alors qu'Haoshofer c'est le diable, lui il est allemand. Si vous regardez un petit peu le travail d'Haoshofer et de MacKinder, ce sont deux personnes qui défendent les intérêts de leur pays. Et jusqu'à un certain point, je ne veux pas tomber dans un relativisme monstrueux. Mais je ne considère pas qu'Haoshofer d'ailleurs était un nazi. Sa femme était juive, ses enfants étaient juifs, suivant la classification du monde. D'ailleurs, nationaliste allemand c'est sûr. Bon, alors en tout cas la piste que propose Michel Fouché est très intéressante. On parle à la fois de pratique et de praticien. On parle aussi de gens qui ont voulu édifier des théories. Et on parle aussi de fabrique de représentation. Ça, ça peut être une piste pour enseigner la géopolitique. Alors après, je dirais, il y a deux âges dans les définitions de la géopolitique. Il y a le premier âge qui pour moi est terminé. Je ne peux plus entendre parler de ça, au moins de la part de mes étudiants. C'est celui qui voulait que la géopolitique soit, grosso modo, l'articulation entre la politique étrangère d'un État et l'environnement, ou le cadre géographique dans lequel elle est menée. Alors ça, c'est obsolète. Voilà, je pense que le cadre est totalement indifférent à la volonté de puissance et que c'est une question marginale. Alors je saluerais de ce point de vue-là l'apport d'Iblacoste avec sa définition pour définir la géopolitique comme étude des rivalités de pouvoir sur les territoires. Là, c'est beaucoup plus fin. Ça désarticule géopolitique avec politique étrangère des États. Là, c'est beaucoup trop réducteur. Et puis, rivalité de pouvoir, ça ouvre, je dirais, des horizons de complexité, certes, mais de multiples acteurs qui sont engagés dans des rivalités de tous ordres. Après, elle contient elle-même en germe, et je trouvais, mais bon, voilà, on coupe les cheveux en quatre parfois, mais peut-être aussi c'est notre métier, que rivalité renvoyait trop à conflictualité. Et que souvent, on dit, ah, vous allez faire de la géopolitique, ah, j'adore m'intéresser aux guerres, ah, moi, je ne travaille jamais sur les guerres. C'est pas tout à fait exact, mais je pense qu'un des dangers d'un enseignement de la géopolitique, c'est de penser qu'il faut enseigner la guerre ou les guerres. La géopolitique, effectivement, cette dimension lagostienne, ça peut être très bien les rapports de pouvoir à l'intérieur d'une communauté de communes. Toutes les échelles sont valables. Moi, j'ai eu un étudiant au Master de Géopolitique de Reims qui a travaillé sur la formation de la métropole raimoise, le Grand Reims, et comment on est passé d'une communauté urbaine, excusez-moi si je dis une bêtise, à une gigantesque métropole de plus d'une centaine de communes, deuxième intercommunalité du Grand Est, pour peser dans le Grand Est. Et ça, c'est de la géopolitique pure. Ça nous renvoie à Philippe Subra et c'est la géopolitique de l'aménagement du territoire. Voilà. Donc, moi, ce que je pense qui est important, et puis je serais pas long, c'est de ne pas associer la géopolitique à l'aïr. Voilà, ça c'est important. C'est d'ailleurs pourquoi j'avais préconisé une définition qui me permettait de ne pas parler de rivalité. J'avais pu considérer dans géographie politique et géopolitique que la géopolitique, c'était l'étude de l'espace comme enjeu. Ce qui veut dire que là, on a affaire à quelque chose qui est disputé par des acteurs différents. Et là, on se rapproche des sciences politiques, parce que finalement, c'est des acteurs qui deviennent importants. C'est plus tellement l'espace. On est rentré un peu dans un autre âge. Il faut rappeler aussi la géopolitique critique. Il faut l'apprendre aux étudiants. Ne pas en rester là. Là, j'ai un peu peur parce que c'est l'impérialisme américain total. Et aujourd'hui, il n'y a plus que de la géopolitique critique. Donc c'est peut-être à nous, profs, à nos niveaux, de veiller à ce que la géopolitique critique soit connue, mais qu'elle ne soit pas hégémonique. C'est ça, le... Mais j'ai un côté assez centriste comme garçon. Pas si mélange un lien que ça, peut-être. Et je pense qu'il faut... Comme je le dis à mes étudiants, je vais dire la même chose. On ne peut pas n'étudier que les représentations de l'espace. Sinon, ça devient de la psychologie de l'espace. C'est une autre discipline. Je pense qu'en tant que géographe, il faut quand même rester un peu dans le dur. Par exemple, cette salle, elle mesure 15 mètres. On pourra dire ce qu'on veut, mais elle fait 15 mètres de long et elle fait 10 mètres de large. Le géographe qui arrive en disant, je me moque complètement de la taille de cette pièce, pour moi, ce serait un géographe bizarre. Par contre, après qu'on considère que cette salle soit adaptée, qu'elle soit confortable, qu'elle soit bien située dans la ville, voilà, on va rentrer dans les représentations. Et là, ça aura un intérêt. En tout cas, faire attention à ce qu'il n'y ait pas que de la géopolitique critique, c'est-à-dire une géopolitique des représentations. Parce que là, ça va trop loin. Là, ça va trop loin. Il y a un danger actuel. Dans la recherche, je pense que c'est hégémonique. Pourquoi ça vient des États-Unis ? En fait, on subit l'hégémonne, pour reprendre un mot, des relations internationales, de manière assez violente. D'ailleurs, par exemple, si on veut faire carrière dans l'université, il faut écrire en anglais désormais. Le français, « So what ? » « What for ? » Et là, je me bats. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre une 30 secondes, parce que je sais que vous l'avez déjà eue ce matin. Je vous ai suivi dans le train, depuis Paris. Donc, je suis le solitaire général adjoint, effectivement, de la PLG. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs. Je fais partie des anciens Bordelais, en fait, qui nourrissent la culture des expatriés à Paris. Donc, voilà, j'étais à votre place il y a quelques années. Donc, je voulais dire aux collègues qui étaient là, qui ne connaissent pas forcément, que l'association est utile. On le voit ici. Elle est porteuse de réflexion, de propositions. Là, quand on voit tout ce qui est produit dans les régionales, ce type de journée d'études, c'est une association qui est vivante, grâce à ce manège territorial. Et c'est pourquoi on souhaite, à travers ces propositions de programme, et on a été reçus, je vais en dire un mot maintenant, aider les collègues à devenir, je vais citer Hubert Zon pour y rendre hommage ici, des maîtres de raison, comme il disait dans « The Unitorial » l'août 2015. Alors, ça veut dire que, nous, à la PSG, effectivement, pour répondre à la commande qui nous a été faite, on est interlocuteur reconnu, vigilant et indépendant, autour des nouveaux programmes. Alors, je ne vais pas refaire un rappel historique sur l'association, mais disons qu'on est considéré, pour ça qu'on est très utile, comme, et on le montre, comme une interface entre les remontées du terrain. Et puis, nous avons aussi, aux nationales, aux régionales, une expertise de membres, à travers nos commissions, qui peuvent être universitaires, qui sont des praticiens aussi des collèges, des lycées, qui peuvent être aussi des penseurs de l'éducation, en mon public, dans la revue historienne et géographique. Le choix qu'on a fait, aussi, à travers ces rencontres, je vais vous donner le calendrier qu'on a suivi, enfin, qu'on nous a demandé, ça a été, tout de suite, de dialoguer. On a anticipé, il y a cette réforme du lycée, pardon ? Vous avez coupé le téléphone ? D'accord, excusez-moi, c'est peut-être que moi, c'est... Pardon. Donc, le choix qu'on a fait, effectivement, ça a été de lancer des initiatives communes, avec les associations du supérieur, qui ont été reçues aussi les universitaires, et puis aussi les autres associations disciplinaires, donc les autres disciplines, comme par exemple avec l'ABSES, les sciences éco, on va y revenir, aussi avec des syndicats, parce que pour nous, il nous semblait qu'il fallait lancer des initiatives communes. Alors, sur le calendrier, qu'est-ce qu'on peut dire ? En fait, il n'y a pas tellement de ruptures avec les réformes, notamment la dernière réforme précédente, dans la forme, c'est-à-dire qu'il y a toujours, comme à chaque réforme, ou modification des programmes, le temps politique, qui n'a rien à voir avec notre temps pédagogique, c'est un fait, c'est une constante, et qui impose un travail, selon un calendrier qui est contraint, qui est extrêmement serré. Donc ça, nous, effectivement, on le constate, et on le déplore, il faut le dire, néanmoins, voilà, c'est un calendrier qui est contraint. Et pour nous, on a voulu anticiper, en rencontrant les autorités, on a été reçus par le CSP dès mars 2018, puis par le cabinet le même mois, on a eu des audiences après à différents niveaux, le ministre, dès juillet 2017, nous avait reçu lui-même, puis à nouveau, donc, avec le CSP, une grande réunion dans le cadre du début des consultations, le 3 octobre dernier. Enfin, je voulais dire que la PSG a amorcé, dès l'année dernière, un travail avec ses commissions, on a lancé une grande enquête, les résultats sont en train d'être exploités, et on a formulé, donc, dès le 3 octobre, des propositions et des préconisations. Sur le calendrier, j'en terminerai pas là, après, je ferai peut-être d'autres, pour répondre aux questions aussi, des commentaires. Sur le calendrier, très précisément, on voit ce qui se passe, les projets qui ont été présentés, alors certains, même beaucoup, ont futé, ce n'est pas de notre fait, ceux qui nous ont été présentés, ce sont des ébauches, il faut insister là-dessus, ils ne sont pas définitivement fixés, ça veut dire qu'il y a un affléchissement qui est encore possible. Le CSP, ça, ça nous a été dit le 3 octobre, n'a pas encore une communication des projets, on discutera des réceptions. C'est la DGESCO, donc la Direction Générale d'Éducation, qui conduira la concertation. Il est prévu que les programmes soient diffusés au fil de l'eau sur le site du ministère, et au fur et à mesure de leur vote par le CSP, ce qui veut dire que l'ensemble serait connu entre le 5 et le 20 novembre, après ce que vous avez dit, avec une consultation en ligne des enseignants. Le CSE, on peut l'annoncer, sera réuni avant les vacances de Noël, et fin janvier, vous devriez avoir la publication des programmes de seconde et de première, encore pour les terminats, c'est un peu flou, au butin officiel de l'éducation nationale. Voilà pour le rappel des faits, et ce qu'on peut dire, depuis le national, ici, aux collègues et aux adéants de l'APHG. Je vous remercie pour tous ces éléments de calendrier, qui augurent de bonnes années scolaires et de bonnes vacances en cas de spectif. Pour rebondir sur ce que M. Rosière nous disait, effectivement, j'aime beaucoup, moi aussi, la définition d'Ive Lacoste, cette prise en compte des représentations contradictoires sur des rivalités territoriales, elle est très intéressante, surtout dans l'aspect contradictoire, parce qu'elle dit quelque chose sur la pédagogie qui est mise en place quand on travaille en géopolitique et sur ce qu'il va falloir réfléchir quand on prend en charge, en lien avec un professeur de SES, un enseignement de géopolitique. Il ne s'agit pas là non plus d'envisager que l'élève soit confronté à un savoir surplombant, descendant, qui doit assimiler énormément de choses, mais du point de vue pédagogique, que lui aussi soit inclus dans une réflexion sur le territoire et sur la façon dont se construisent ses représentations sur le territoire. Donc ce qui est intéressant dans son nouvel enseignement, c'est la possibilité en termes de situation d'apprentissage qu'elles peuvent signaler pour l'ensemble des professeurs de lycée et qui vont être évidemment éminemment complétées par mon collègue qui a préparé plein de choses extrêmement intéressantes. Je vous dis celle-là. Merci. Alors d'abord, nous ne sommes pas dans la même posture que les autres personnes. Je suis désolé, mais la première chose que je vais dire, c'est que les programmes qui ne sont vraiment pas sortis. Donc là, je pèse mes mots. Tout ce qui a été diffusé est absolument, pour l'instant, hors de mon commentaire. Je n'ai pas le choix. C'est très clair. Je vais également m'inscrire dans la définition que vous proposez. ce matin, j'ai cité, il était à l'âge, je crois, mais Yves Lacoste comme un des pères de la géopolitique, pour moi, française, et je m'inscris donc tout à fait dans cette définition. Alors même si, je vais vous proposer quelques pistes qui vont peut-être être des ajustements par rapport à ce que vous avez dit également. Je voudrais également rappeler que la géopolitique, elle n'a pas fait son apparition maintenant dans nos programmes. Et on n'attend pas que le nouveau programme de première pour traiter de géopolitique. Dans nos programmes de collège, il y a une entrée géopolitique qui est tout à fait importante. Je pense par exemple à la question des océans, pour y en revenir. En troisième, il y en a d'autres, celle des migrants, également. En quatrième, les océans. En terminale, également, la question des océans. Là, je suis sûr. Excusez-moi. Donc, effectivement, ces questions-là, elles sont déjà dans nos programmes. Donc, moi, je crois que il ne faut pas attendre ces nouveaux programmes pour réfléchir sur ce qu'est la géopolitique. Première chose. Puisqu'une de mes questions que m'avait transmise M. Rousselot, c'était les professeurs d'histoire-géographie sont-ils prêts ? J'espère. En 2016, j'espère. Donc, ça, c'est un premier élément que je voudrais dire. Ensuite, je crois effectivement que cette discipline, elle permet de placer, alors, en historien, je fais une petite chose surprenante, de placer la géographie au cœur de nos programmes. et donc, ça me paraît extrêmement intéressant de finalement, là aussi, un peu décentrer traditionnellement nos pratiques qui étaient plutôt tournées vers l'histoire. Je crois qu'il faut aussi le dire. Les historiens ayant parfois un petit peu de mal à traiter ces questions. Donc, ça permet aussi de réconcilier les deux disciplines. Je rajouterais également que ça provoque un élargissement puisque, dans le futur renseignement, effectivement, la SES, la science économique et sociale et l'histoire-géographie seront associés et devront, de notre point de vue, peut-être réfléchir ensemble sur comment on étudie un indicateur. ce qu'on faisait déjà d'ailleurs en terminale dans le chapitre sur les cartes et le monde complexe. Voilà. Mais un indicateur, c'est quoi ? Comment le construit cette dimension critique que l'enseignant doit aussi montrer et faire sentir aux élèves pour provoquer, là aussi, du débat ? Et je vois aussi des liens, notamment, avec l'EMC, des prolongements, parfois. On peut utiliser des compétences. On verra là aussi les nouveaux programmes de l'EMC qui ne sont pas sortis non plus, je le rappelle, pour le lycée. Je dirais également qu'il va falloir ancrer cette réflexion en liaison avec les enseignements de troncs communs de secondes. J'ai quelques idées sur le fait que certaines études de cas possibles dans ce programme ou j'espère en tout cas pourront rebondir avec des questions géopolitiques. Vous avez peut-être vu des choses, je n'irai pas plus loin, mais dans le précédent programme, là je suis sans risque, la question de l'Arctique était une question géopolitique. Donc, on peut imaginer qu'il y ait des pistes qui se poursuivent sur ce point. je ne voudrais pas trop monopoliser la parole, mais je voudrais quand même rajouter un élément. Il me semble aussi que cet enseignement peut être l'occasion de travailler avec des partenaires extérieurs à l'école. C'est peut-être là où nous avons une petite différence, ou en tout cas un élément qui paraît intéressant à creuser de votre point de vue dans une perspective critique, là aussi. Il ne s'agit pas d'inviter n'importe quel partenaire, n'importe comment. Nous avons des conventions qui sont passées avec des partenaires. Je vous rappelle, par exemple, que l'enseignement de défense est un enseignement que nous devons déployer dans le cadre des programmes scolaires en classe de troisième et en classe de première. Donc, pourquoi pas aussi, d'ailleurs, sur d'autres éléments. Mais peut-être que nous avons des choses à prendre et à faire vivre à nos élèves également. Rencontrer un acteur. Attention, il ne s'agit pas de faire rencontrer un acteur pour un acteur de la défense. Par exemple, une entreprise de défense, un représentant d'unité militaire, ça peut être aussi un intervenant intéressant qui va vous donner quelques éléments, évidemment, à considérer de façon critique. Dans tous les cas, ces partenaires, ces partenaires, ils peuvent vous apporter des éléments et vous devez, de mon point de vue, intégrer aussi que l'école doit s'ouvrir sur le monde. Je crois que c'est un des éléments importants de notre futur. Et cette ouverture, elle passe aussi par l'ouverture vers le supérieur, les grandes écoles, l'université, inviter des enseignants d'université, des spécialistes. Ça peut être, de mon point de vue, un élément de construction du projet d'élève vers le supérieur en liaison avec le parcours sup, avec le parcours avenir. Et je crois que là, c'est incontournable, avec ce type de programme, on peut provoquer de l'intérêt, du débat. Et donc, de mon point de vue, et je pense que du point de vue de l'inspection, d'une façon générale, on valorisera ces pratiques. Ça peut être l'occasion de faire travailler aussi les élèves sur l'oral, la géopolitique, présenter une situation, présenter un scénario, présenter également de la prospective. ça peut être tout à fait intéressant avec des élèves de bâtir ce type de CRS. Je rajouterai aussi qu'il existe quelques serious games qui pourraient être intéressants, soit à monter, soit à mettre en œuvre. Alors, j'en ai trouvé un ou deux, je me suis amusé un petit peu à regarder, il y en a un qui s'appelle Mission Président, Geopolitical Simulator, je le donne en toute prudence, je ne sais pas si c'est quelque chose de très développé, mais en tout cas, cette approche peut être croisée avec une approche ludo-éducative qui nous est chère. Ça me paraît être une piste intéressante. En conclusion, pour les questions qu'on m'a posées, les professeurs, de mon point de vue, ils sont prêts. Il va y avoir des formations dans le cadre de cette réforme du lycée, deux jours de formation sur les contenus du socle commun, cinq jours pour chaque collègue d'établissement en lycée qui mettra en œuvre l'enseignement de sciences politiques, géopolitiques, et pardon, j'ai oublié l'histoire géo, l'histoire géo, de sciences politiques, géopolitiques. Et donc, là aussi, n'oublions pas que nous ne sommes pas les seuls détenteurs du savoir dans ce domaine, mais que, par exemple, un enseignant de langue vivante avec qui vous pouvez travailler sur une séance, tout à l'heure, vous avez montré quelque chose en anglais sur Saskia Sassen, ça peut être fabuleux de croiser les textes géopolitiques de chercheurs américains, par exemple, d'aller sur les sources. Moi, je l'ai mis en œuvre dans un enseignement en seconde, c'est plutôt intéressant. Avec un professeur de langue, on peut travailler avec le professeur de philo sur la question de la gouvernance, sur la question du passage de frontières, ou en tout cas, on peut travailler sur les problèmes environnementaux, ou également, avec les maths, on peut travailler sur la cyberdéfense. Voilà. Donc, essayez de briser un petit peu ces lignes, travailler, de mon point de vue, avec des collègues, c'est aussi tout à fait possible avec la géopolitique. Voilà. Je ne vous ai pas trop choqué, mais je ne pense pas. je rebondis sur deux points. J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait se méfier de définir la géopolitique comme l'étude de la guerre, mais, parce que, ce n'est pas la réduire à ça, parce que, c'est ça, sur France Inter, alors, il y a la situation géopolitique, en fait, on parle de la guerre. Donc, mais par contre, qu'il y ait des séances dans l'enseignement géopolitique consacrées à la guerre, paraît une bonne chose, malheureusement. Par exemple, je ne sais pas, l'opération Barkhane, où sont les soldats français, qu'est-ce qu'ils font au Sahel et au Sahara, etc. Et, ça, c'est une remarque. mon point de vue, c'était pas, il ne faut pas parler de la guerre, c'est pas ce que je veux dire. Et, puis, je crois que le local, encore une fois, la géopolitique, ce n'est pas que des relations internationales. Moi, je serai enseignant mes élèves à Vitoria, à Gasteiz, à la capitale du Pays Basque. Qu'est-ce que c'est qu'un parlement régional ? Qu'est-ce que c'est que l'autonomie linguistique ? Qu'est-ce que c'est qu'un paysage bilingue ? Parce qu'on a des pays, excusez-moi, on est dans un pays tellement formaté linguistiquement, tout en étant favorable d'ailleurs à la défense du français par rapport à l'anglais, notamment au renseignement supérieur, mais on est quand même un peu formaté, un peu rigide. Donc, je pense qu'aller faire une expérience de géopolitique dans une communauté autonome espagnole, quels sont les fondements de l'autonomie, etc., pour des élèves de seconde. Il y aurait aussi un feedback par rapport à la manière dont on envisage la gestion de nos pays en France à l'échelle locale. Moi, j'avais été beaucoup choqué par le découpage régional, la loi NOTRe, où c'était tombé la foudre de Dieu, j'ose pas dire Jupiter, mais c'était pareil. Voilà, sur le back-up, sans lui demander son avis, sans rien. Je note qu'en Espagne, ils ont fait voter tout le monde pour savoir s'ils approuvaient les découpages territoriaux. Je pense que, voilà, une réflexion géopolitique, peut-être, pourrait-elle servir à ça aussi, à devenir des citoyens peut-être plus responsables. La loi NOTRe d'un côté, les communautés autonomes espagnoles de l'autre, ça me fait beaucoup réfléchir. Donc, il n'y a pas que la guerre, et puis il y a plein de questions locales, passionnantes. Oui, alors, je vais répondre sur quelques éléments qu'on a été dit. Je suis tout à fait d'accord, la géopolitique, la géopolitique, on n'a pas attendu non seulement les programmes actuels, mais même bien avant pour en parler. Moi, juste la question, là aussi, un peu trop encore, mais je vais essayer de donner des éléments à la fin. Est-ce que c'est vraiment de la géopolitique, en tout cas, dans les discussions qu'on a pu avoir, autrement, on n'a rien fait fêter du tout, voilà, est-ce que c'est vraiment la géopolitique qui sera au cœur des programmes ? Mais ça, j'en parlerai peut-être après. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que, déjà, en 2011, pour citer des bons auteurs, Laurent Carouet, dans notre livre de la géopolitique, c'est toujours disponible à la vente, dans le numéro 416 en 2011, disait, donc c'est un numéro qui était sur les basculements du monde, justement, et moi, je partirais de là. Comment témoignent tous les jours les évolutions de l'actualité et la passion des éléments politiques et économiques, il parlait juste après la crise, depuis maintenant plusieurs années, il nous faut sans doute apprendre à penser l'impensable. La position de la PSG, au fond, ça serait de dire que notre mission, c'est apprendre à penser et à enseigner l'impensable. C'est-à-dire que tant les transformations du monde sont rapides, on le voit, avec nos appellings permanents, l'information continue, ce côté, voilà, incompréhensible, on a une responsabilité intellectuelle, à la fois pédagogique et scientifique, qui, vous savez, que la PSG, la preuve, on fait des journées d'études, on tient sur ces deux bouts, c'est à la fois tenir sur la pédagogie, le scientifique, c'est-à-dire montrer en responsabilité comment s'organise le monde, rendre intelligible le monde actuel. Et c'est peut-être en ça qu'il faut entendre le terme géopolitique, alors, moi, je ne suis pas spécialiste, mais je suis bien sûr que ce soit tout à fait ça. En réalité, la géopolitique, c'est plutôt l'organisation du monde actuel, mais après tout, pourquoi pas, et nous, on milite là-dessus, d'autant qu'on a toujours, vous savez, défendu le récit, le narratif, et là, très clairement, c'est un peu le dire, dans les commentaires que nous ont donnés les deux exigés qui nous ont reçus par ailleurs, Florence Smith, alors moi, je ne faisais pas partie de la délégation tant que telle, mais là, je vous donne le compte-rendu, donc Florence Smith et Gérôme Grondeux, le narratif permet de créer du lien, voilà, et on sera responsable de ce récit. Donc ça, c'est quelque chose d'important, qui rappelle aussi qu'au cœur de notre enseignement, il y a l'humain qui est au centre, mais on a eu une très belle exposé, je trouve. Avant, il montre bien cette dimension humaine qui est au cœur de notre dimension civique de nos enseignements. Ça, c'est pour la mission. En ce qui concerne, du coup, ce que nous pensons de cette introduction très claire de la géopolitique, je pense aussi qu'elle sera pivot dans cet enseignement de spécialité et qu'elle fera écho, en effet, au programme du tronc commun. Elle remet en perspective les facteurs géographiques, je suis tout à fait d'accord. Moi, je vais nuancer quand même sur deux choses, parce qu'en discutant et sans faire fuiter rien du tout, il y a quand même deux éléments qui m'inquiètent un peu si ça restait en état. La première chose, il faudrait veiller à ne pas tomber dans le déterminisme, ni dans la théologie, comme les auteurs classiques en scène de la géopolitique, ni dans la théologie du KIP, par exemple, le monde devient-il de plus en plus égalitaire. Donc ça, à peu d'être attention pour ce type de formation. Ensuite, pour comprendre le monde, on est d'accord avec ça, oui, il faut la sociologie, le droit, l'histoire, la géographie, donc c'est l'idée d'avoir un enseignement partagé. Alors, la géographie ne défend pas cette approche-là, il est simplement, dans nos prises de position, ce qu'on a considéré, étant donné que c'est une commande ministérielle, nous, ce qu'on a essayé, c'est, et je pense que là, ça peut mettre un lien à notre crédit, c'est d'avoir une défense du disciplinaire. On croit à l'interdisciplinarité, c'est-à-dire au dialogue fécond entre les disciplines, en effet, mais à condition que on sache vraiment ce que l'on en sait et qu'on se retrouve et qu'on soit ferme sur nos disciplinités, donc pour bien enseigner que ce que l'on compte soit bien, ce que l'on comprend bien. Donc, le choix qui est fait ici, c'est le choix de l'analyse, de la réflexion, de la prise de distance, de la longue durée. Je pense que ça va apparaître comme ça dans les programmes. Donc, pour moi, ce sont des programmes qui sont éminemment pour historiens et géographes et qui ouvrent, effectivement, ensuite, à d'autres possibilités, à des échanges entre les disciplines que je viens de fixer, dans l'objectif d'aboutir à des clés de lecture du monde avec un horaire en tout cas pour la spécialité parce que là, pour le temps commun, trois heures, très honnêtement, ça va être quand même un peu compliqué, il va falloir regarder ça, mais sur la spécialité, je trouve que quatre heures en première et six heures en terminale, c'est ce que nous, la PSG, on peut remonter les éditoriaux des présidents successifs depuis 30 ou 40 ans, ils sont toujours défendus, avoir une spécialité qui soit autonome, même si elle sera effectivement partagée suivant les cas de formation, ça ne nous appartient pas, qui seront publiés d'ici janvier dans la plupart des éditoriaux. Je vois ce que, je vous l'ai dit de manière très succincte, sachant que tout ça, c'est en évolution, on a d'autres rendez-vous qui sont prévus dans les mois, les deux mois qui restent. Si vous voulez bien, il y a une dernière chose que moi, je voudrais souligner. Je crois que l'intérêt aussi, c'est de stimuler la curiosité des élèves. Et de mon point de vue, c'est l'enjeu majeur sur cet enseignement de spécialité, d'ailleurs, comme sur l'histoire-géographie en général, mettre les élèves en activité, alors ma collègue l'a dit, mais j'insiste là-dessus, nous, de notre point de vue, c'est vraiment essentiel les faire réfléchir, utiliser les TIS, utiliser le numérique, les faire construire leur savoir, les faire réfléchir, les placer en position de responsabilité, les faire coopérer, mutualiser. Je crois qu'avec cet enseignement, on va pouvoir aussi faire ça. Et il faudra, de mon point de vue et de notre point de vue, ne pas le perdre de vue. Il y aura des compétences à mettre en œuvre, en tout cas les capacités, on le dira comme on veut, qui sont absolument majeures pour les suites d'études des élèves quand ils deviennent étudiants. Et cet enseignement géopolitique, c'est aussi une façon, je pense, de les accrocher à un projet, de les accrocher peut-être vers des études supérieures. Et je crois que la démarche, elle sera évidemment à varier selon les situations. Mais on parlait ce matin de l'adductif. Je crois que pour la géopolitique, ça marche très bien. L'étude de cas, de mon point de vue, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. On l'a vu sur les anciens programmes de géographie. Quand on interroge les élèves sur l'Arctique, notamment, quand on voit comment ça se passe sur l'Arctique, quand on a vu le chapitre, moi, j'ai vu des choses extraordinaires. Et des élèves qui sont vraiment acteurs de la construction de leur savoir et des notions qu'on leur propose. Donc, je me permets d'insister là-dessus parce que l'enjeu, c'est que nos élèves, ils viennent en cours avec plaisir. Et je crois que, quels que soient les programmes, il faudra trouver un moyen pour le faire. Voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter là sur ce terme-là de plaisir de venir en classe parce que je trouve que c'est l'essentiel. Voilà. Est-ce qu'il y aura des questions ? Est-ce que vous avez des questions à l'un ou l'autre ? Est-ce qu'il y a des questions pour M. Rosière ? Vous avez parlé un petit peu pour les définitions de la géopolitique d'un premier âge et puis d'un deuxième âge et puis vous avez terminé sur la géopolitique comme l'étude de l'espace comme enjeu ? Si j'ai bien compris, il va y parler. Je le rattache au deuxième âge. Voilà. Alors, pourquoi pas, sans avoir une obsession des frontières, pour faire référence à Fouché, pourquoi pas le territoire plus que l'espace ? Je suis en train d'essayer de réfléchir, parce que c'était un article de 2001 et c'est l'intro du livre de 2003-2007. Est-ce que j'ai utilisé espace ou territoire ? Non, j'ai utilisé espace. Oui. On pourra considérer ce qui n'est pas le cas, que finalement, je désignais non pas le même objet que le territoire, c'est une portion de l'espace comme une période et une portion du temps, que je désignais quand même la même chose. C'est l'idée de bornage de l'espace par les frontières. C'est pour ça que je voyais plus la géopolitique, je peux me tromper, je ne suis pas du tout spécialiste de la question, mais avant même que le mot géopolitique existe et soit une discipline autonome, universitaire, enseignée, voilà, les sociétés de tout temps ont fait de la géopolitique, voire de tout temps ont fait de la géopolitique. Je veux dire, on peut remonter aux cités-états de Mesopotamie, les cités grecques ont borné les territoires, ont salé aux téléfontiers et par définition, c'est mouvant, ça se rétracte, ça s'étend, on arrive à des formes impériales et les Romains arrivaient aussi à contrôler leurs frontières, bien sûr, d'une certaine porosité, par l'idée du Lumès qui a été, je pense... C'est bien d'accord, quand je parle d'espace, je n'annule pas les territoires, je les englobe en fait, dans la formule. Par contre, je n'ai peut-être pas été précieux sur le troisième âge. Le troisième âge, c'est la géopolitique critique ou la géographie critique, c'est-à-dire que là, ce n'est plus l'étude de l'espace, c'est l'étude des représentations de l'espace. Alors, c'est tout à fait décisif, tout à fait important. La seule chose qui me fait peur, c'est qu'il n'y ait que ça. C'est ça que j'ai dit qui était un danger, non pas que je sois... Je ne crois pas, je peux être un bioréac, mais je pense que maintenant, on a passé un clapet avec la compréhension qu'il y avait un monde et des représentations du monde. On ne reviendra jamais en arrière là-dessus. Maintenant, toutes nos disciplines, elles ont changé à cause de ça. Mais ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on oublie l'espace concret, matériel, celui qui produit les plantes qui nous nourrissent et celui dans lequel on se déplace, voilà, qu'il est disparu. Et c'est parce que c'est ce qui se passe dans la géopolitique critique où on n'est plus que dans les représentations. L'exposé que j'ai pu vous faire avec des cartes du monde, mais certains collègues et notamment américains parce que là-bas, voilà, c'est... Mais ils hurleraient de rire. Enfin, ils auraient été bidonnés à me regarder, à montrer des cartes du monde, à dire, mais c'est qui ce dinosaure ? Voilà, c'est... Ça se passe comme ça, hein, chez... Pardon. Ça ne rigole pas du tout pour me montrer l'espace en tant que tel. Ben, vous êtes un vieux con. Alors, je veux bien que je sois un vieux con, mais j'ai peur que les jeunes... Ouais, que ces gens-là, finalement, finissent par devenir quand même malgré tout des vieux cons à leur tour. Et puis, il y aura toute une génération qui n'aura pas conscience de ce que c'est que l'espace concret, réel, et je pense que c'est important quand même. Parce que là, je ne sais pas, non, je ne sais pas, il faut être quand même entre les deux. Je dis qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué d'être géographe qu'autrefois. c'est qu'il faut avoir en tête les représentations, mais il faut quand même garder en tête l'espace concret. Celui où meurt noyer le grand, celui où pousse le blé, ben, il existe quand même. Est-ce qu'on peut être géographe si on fait la tabula rasa du monde réel ? C'est chaud. Moi, je trouve que c'est chaud. On est à un vrai virage. C'est le troisième âge. Alors là, les territoires, on s'en fout, l'espace, on s'en fout. C'est plus qu'une psychologie, une étude de la psychologie ou une étude des représentations de l'espace. Mais là, c'est une autre discipline. Et là, les géographes, s'ils se déplacent uniquement vers l'étude de la psychologie de l'espace, qui va étudier l'espace ? Alors, ce sera... Je ne sais pas. Je trouve que c'est inquiétant. C'est une menace. Mais c'est à la fois une bonne chose. Mais toute chose a sa... toute médaille a son revers. C'était très important de découvrir les représentations. C'est un plus, voilà. Le monde n'est pas... Il n'y a pas une réalité. Ça, c'est vachement... C'est très important. C'est une révolution copernicienne, en fait. Mais qu'on ne tombe pas à ne penser qu'à travers ce prisme-là. Sinon, ça repart les enjeux. Peut-être pour vous dire ce que vous venez de dire, on pourra rappeler aussi aux Américains qu'il n'y a qu'en France, on a un journal national qui est capable d'avoir un service de cartographie d'Igne, ce nom. Ce n'est pas ce que disait Pascal tout à l'heure. Là, je m'offusque totalement. Le monde est quand même mieux que ce qui se fait aux Etats-Unis. Alors, le New York Times, cartographie alternative, sur tous les sujets, ils sont meilleurs. Ils sont meilleurs. Mais il n'y a pas une tradition cartographique aux Etats-Unis chez les universitaires, par contre. Ça, c'est vrai. La carte, pour eux, c'est un truc bizarre. Il y a-t-il une autre question ? Ce n'est pas la même tradition qu'en France. Excusez-moi, ma question viendrait concernant plutôt l'enseignement de la géopolitique comme termes spécifiques, notamment dans le secondaire. Est-ce qu'on est le seul pays au monde à le faire, au secondaire, comme intitulé de discipline et est-ce qu'on a des retours d'expériences, d'autres expériences de ce type ailleurs ? Excusez-moi, je veux juste compléter, c'est peut-être déjà de s'intéresser à comment s'enseigner ailleurs, sur quel objectif et voir quels sont les ressentis. C'est une exéchéance. Alors, je ne peux pas vous répondre sur l'ensemble des pays du monde, d'abord parce que je ne le connais pas. Je peux vous répondre sur l'Italie puisque là, par contre, je connais bien. l'Italie, c'est déjà le problème de l'enseignement de la géographie qui se pose en tant que telle. Donc, la réflexion géopolitique, elle va être intégrée en Italie essentiellement dans les comptes d'histoire, ce qui pose un vrai problème effectivement d'absence de lien au territoire et alors c'est vrai qu'on est dans une géographie des représentations mais la géopolitique, quand même, c'est une représentation contradictoire de ce qu'est le territoire. Le territoire, il peut être le même spatialement, mais les interprétations de ce qu'il est pour deux groupes de personnes, il n'est pas identique. Donc, effectivement, alors, en Allemagne, il existe, moi, je m'occupe un peu des DNL, donc de fait, j'ai pu utiliser tous les éléments que les professeurs me disaient. Alors, en Allemagne, oui, il y a certains lenders qui font, effectivement, prennent en charge cet enseignement de la géopolitique, mais souvent, il se fait au dépend de la géographie. C'est quand même, c'est pour ça que la situation française, elle est particulièrement intéressante, et en tout cas, moi, je la trouve particulièrement intéressante, puisqu'au cas, vous n'en avez pas deviné, en termes de cette journée, a priori, je suis la géographe du groupe. J'ai été dénoncée ce matin, apparemment. Et, effectivement, je trouve intéressant de voir qu'en France, les deux enseignements sont susceptibles, les deux disciplines sont susceptibles d'être intégrés en même temps. Mais, c'est vrai qu'en Italie, par exemple, la géographie n'existe quasiment pas. L'enseignement géographique se fait uniquement dans le litio turistico, dans lequel les gens apprennent des éléments patrimoniaux pour, comme sont-ils indiquent, préparer des études turistiques. Vous avez peut-être plein de choses ? Deux, trois trucs. Il me paraît quand même important de rappeler que le mot géopolitique, dans beaucoup de pays, si vous le prononcez, votre carrière, elle est terminée. Il y a une exception française, je suis d'ailleurs tout à fait étonné qu'il y ait des lenders en Allemagne où on apprend la géographie politique. J'ignorais complètement. C'est quand même une discipline qui était pensée au premier âge par des praticiens nationalistes qui vivaient que leur pays soit le plus fort du monde. On était dans la lutte, on visait par la guerre, on visait l'hégémonie, etc. Il y a beaucoup de pays dans lesquels ça fait peur. C'est vrai qu'on voit peut-être cette spécificité française d'une décrispation vis-à-vis du terme à Lacoste. Je pense que là, il y a une influence majeure. Le terme est rentré, mais Lacoste lui-même, à l'époque, s'était fâché avec tout le monde. Il n'y a pas eu longtemps avant qu'Hérodote devienne une revue sur le politique. Longtemps, je dirais, le passage de sous-titres à Hérodote est fondé en 1976 et le changement de sous-titres c'est à un an près 83-84. Donc, ce n'est pas si long que ça. Par contre, je vais vous dire parce que j'étais trop jeune, en fait, le directeur de thèse de Lacoste, c'était Pierre-Georges, la géographie, la population, donc c'était, excusez-moi, un vieux stale. et ça a été le clash total. Oui, Pierre-Georges, c'était le clash total. Voilà, il ne lui parlait plus, il ne se parlait plus, il le haïssait. Il l'a refusé au dernier moment de diriger sa thèse et ce qu'il raconte dans les aventures d'un géographe. Ah, c'est juste. Non, je ne lis pas les honneurs de Lacoste pour d'autres raisons. Ah, bon, bon. Moi, je n'ai pas de contention qu'il n'y a pas de problème. Mais, en ce point de vue-là, il y a un effet Lacoste et une originalité française. C'est vrai qu'on va dans une librairie et qu'il y a un rayon géopolitique. Je n'ai pas vu beaucoup de pays où... Un des plus vieux pays où on a enseigné à la géopolitique, c'était le Brésil. Il y avait une forte communauté allemande arrivée bien avant les nazis. Ils détestent ça. J'ai eu l'occasion d'aller au Brésil. Ils détestent qu'on les assimile à des descendants nazis qui sont arrivés en 1840, les premières vagues à l'époque de l'Empire brésilien appelée par l'impératrice qui était autrichienne. Il faut des gens sérieux, solides pour défricher, coloniser. Ils ont fait appel à des Allemands suivant les conseils de l'impératrice. Et donc, là-bas, ils ont commencé à enseigner la géopolitique, mais c'était en enseignement supérieur uniquement dès les années 20 ou 30 et à l'école de guerre après dans les années 50. Mais le problème, c'est que finalement, les gens qui ont donné cet enseignement ont été à la base du Golpe, du coup d'État, du renversement de l'État démocratique. C'était Golperi. C'était quand même idéologiquement lourd. Et c'est rare qu'on ait un enseignement géopolitique au lycée. C'est tout à fait rare. Mais en même temps, le risque, c'est que ça bouffe la géo, je pense, effectivement. Mais comme vous disiez, vous avez tout à fait raison. Mon fils est en terminale. Je regardais au début de l'année. « Fasse-moi ton livre. » Et non, ça m'intéressait. Bon, en fait, il y a plein de sujets que je fais avec mes étudiants dans le master de géopolitique. Donc, en réalité, ce n'est pas totalement une nouveauté. Voilà. Vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas totalement une nouveauté. En plus de ce qui a été dit, je suis tout à fait d'accord. Je pense, en effet, que comme il s'agissait d'un enseignement complètement nouveau de spécialité, la géopolitique apparaît comme le pivot, effectivement, pour ce que je dis de ce qu'ils font tout à l'heure, pour comprendre le monde et à la même l'intelligibilité, c'est-à-dire, en tout cas, avec nos élèves, et à la fois, pour les intéresser à l'intelligibilité du monde. Donc, on a tout ce que vous avez dit et puis la particularité historique qu'on trouve qu'en France, non seulement de complémentarité, mais véritablement d'objet, de couple, voilà, édroitement lié d'histoire et de géographie. Et donc, finalement, au lieu de ça, la géopolitique permet à la fois de remonter dans le passé en histoire contemporaine, moderne, médiévale, peut-être aussi pour des mauvaises raisons. Je vais faire vos raisons parce que, étant donné qu'on est à 3h, 3h30, voire dans certaines séries, vous avez compris que les séries LES disparaissaient 4h30, je pense que l'histoire médiévale, moderne encore, c'est un très bien traité en ce monde, médiévale et antique, pourra aussi aboutir à un recul historique et à des études de cas, justement, à la fois communes à l'histoire et à la géographie en approfondissement de ces thèmes-là dans l'enseignement de spécialité. Ça pourra d'ailleurs être un objet tout à fait intéressant. C'est pour ça que la géopolitique, oui, apparaît comme, effectivement, ce qui va rassembler tout ça. La dimension territoriale, je peux juste citer ce que disait Florence Smith, dans le compte-rendu, puisque moi, je n'ai pas eu l'orignement que nous allons produire, c'est que l'approche territoriale est au cœur, avec une étude de cas, sans doute, qui rassemblera, qui essaiera de rassembler en première et en terminale, sans doute, l'ensemble de ce que les élèves ont étudié pendant la vie. Sous-titrage ST' 501